C'est commencé comme un projet d'or. Mais maintenant, c'est plus que ça. Pour telle ou telle raison, il y a un stigma qui vient avec les problèmes de santé mentale. Nous, les élèves de 9e et 11e, avons décidé d'éliminer le stigma dans notre école. Une fois la dépression diagnostiquée, 80 % des personnes malades recevant de l'aide peuvent reprendre leurs activités habituelles. Qui a le problème est une campagne de sensibilisation. 55 % des personnes au Canada disent qu'elles n'entraient pas dans une relation avec quelqu'un qui souffre de troubles mentaux. Si moi, je suis un teenager et je souffre de dépression et je sais que tout de suite, 55 % de la population ne voudrait pas me dater parce que j'ai souffert de dépression, je ne vais pas le dire à personne. Ils disent que 27 % de la population ont peur de quelqu'un qui souffre de troubles mentaux. Ça, je ne vais pas le dire à personne parce que le monde va me rejeter. Puis souvent, quand tu es déprimé, tu n'as pas assez de confiance. Ça, tu ne vas pas prendre ce risque-là. Je crois que l'École Saint-Joaché a évolué comme école. On a une plus grande sensibilité à des problèmes de santé mentale. Ou avant, on n'en parlait pas, c'était caché. Surtout dans une petite communauté, on a une plus grande sensibilité. Puis le monde est plus ouvert à réaliser que ça ne va pas bien avec quelqu'un de peut-être leur en parler ou de les guider à les trouver de parler à quelqu'un. Ou avant, on n'en parlait pas. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé comme conseillère, on n'en parlait pas. C'est l'élève qui a raté son cours, puis là, il ne peut pas graduer. Tu vas aider ces élèves-là ou tu vas aider les élèves à trouver des choix de carrière. Mais on ne parlait pas de l'aspect des troubles mentaux. Puis je me souviens, la première élève, qu'on a eu une de mes premières élèves que j'ai comme conseillère au secondaire, souffrait de dépression. J'étais en éducation physique et puis la conseillère m'avait approché pour voir des élèves qui étaient en difficulté. Et puis, on me trouvait un peu dur sur ces élèves-là, d'ailleurs. Et puis moi, j'avais fait un commentaire par rapport au fait que je trouvais, bien écoute, s'il arrêtait de broyer avec toi la conseillère, peut-être que ça irait mieux. Et donc, j'ai beaucoup regretté ces mots-là. Évidemment, à savoir que cette personne-là souffrait au fond et puis elle cherchait de l'aide en quelque part. Et donc, aujourd'hui, je serais loin de dire quelque chose comme ça, dans le sens que cette personne-là avait besoin de parler. Et la conseillère était vraiment la personne en place pour venir en aide à cette personne-là. Je crois que les filles sont un petit peu plus connectées à leurs émotions. Alors, s'ils ont besoin d'en parler, ils ont l'habitude d'en parler. Alors, je vois vraiment beaucoup plus de filles qui vont venir parler de côté santé mentale ou que des garçons, on n'en parle pas autant. Parce que je pense qu'on est programmé d'avoir le côté « tough », nous autres, on n'en parle pas. Et puis, ça va se passer, mais pour certains jeunes, ça ne se passe pas. Alors, ce serait beau de voir que des jeunes voudraient venir de plus en plus me parler de leur problème de santé mentale et réaliser ce pas tout seul là-dedans. Je m'appelle Paulette Fournier-Jones, puis je suis enseignante. J'enseigne les arts plastiques de la 7e année à la 12e année. Ça fait qu'il va y avoir gros des choix que les personnes pourront acheter. C'est le fun, hein? Alors, les jeunes, ils ont décidé de faire une campagne de sensibilisation envers la santé mentale. Puis pour faire ça, ils ont décidé de… ça serait peut-être le fun de faire des macarons, de créer des macarons. Et puis, on a lancé l'idée à toute l'école pour créer un genre de logo, un dessin pour imprimer sur le macaron. Et puis, par la suite, ils vendent le macaron pour faire des prélèvements de fonds, pour avoir d'autres programmes, mais aussi pour sensibiliser les gens envers la santé mentale. C'est une excellente initiative. Ça fait quand même quelques années qu'on attaque les problèmes mentaux et ce que c'est la santé mentale dans la société. Et donc, pour moi, je vois ça comme un bon suivi aux autres activités qu'on a faites pour continuer à conscientiser nos élèves sur ce que c'est la santé mentale. Du sens inverse, c'est quoi les problèmes mentaux qui affectent la santé mentale. Alors, le concours de logo, c'était comme… on a demandé à tout le monde de faire leurs sentiments ou d'une émotion, de créer un genre de dessin au sujet de n'importe quel sentiment ou émotion. Alors… et puis d'être capable de… en même temps, on sensibilise les jeunes au sujet de leurs émotions. Et puis, en plus de faire le macaron, on a eu une étape de plus, on a présenté le projet. Puis là, les élèves, les tout-petits, eux-mêmes deviennent aussi très… plus proches de leurs sentiments, de qu'est-ce que c'est un sentiment. Je pense que quand on parle de santé mentale pour nos élèves ici à l'école, j'aimerais aussi qu'on brise la frontière, que c'est juste à l'école. Moi, je souhaiterais voir aussi les parents qui s'engagent dans la vie de leurs jeunes, dire, ça va pas bien, j'embarque avec toi, ou je te tiens la main, ou je te supporte, et puis on va ensemble, ou je t'apporte à tes rencontres, et puis vraiment, je vais m'éduquer avec qu'est-ce qui se passe ici, puis on travaille ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501